Non, vous ne rêvez pas. Ce sont bien des dizaines de petits cavaliers que vous pouvez apercevoir devant le parc du château de Dampierre. Ces cavaliers juniors faisaient partie du programme Equirando, organisé le premier week-end d'août. Equirando, c'est une manifestation de la Fédération française d'équitation qui réunit sur un week-end des randonneurs cavaliers et leurs équidés pour leur faire découvrir une région. Parmi eux, 70 enfants de 7 à 14 ans étaient rassemblés autour de l'Equirando Kids. Ces cavaliers partent des semaines, voire des mois auparavant pour se rejoindre en un point pour le plus grand rassemblement européen de tourisme équestre, cette année au Hara des Brévières. L'Equirando, c'est d'abord se promener à cheval, se promener à cheval dans ce superbe territoire d'Ile-de-France que sont ce département des Yvelines. Et plus spécialement les alentours de ce Hara des Brévières situé à proximité de Rambouillet. Le principe de l'Equirando, c'est faire au minimum 100 km à cheval, 100 km à cheval pour se rendre à ce lieu de festivité. Et nous avons les 11 régions françaises qui sont représentées, mais également 9 pays européens qui nous font le plaisir d'être avec nous pour ce superbe week-end. Plus de 700 équirandins, dont une quarantaine d'étrangers, ils sont sportifs en compétition ou amateurs de randonnée. Et ils sont rassemblés autour d'un seul thème, la passion du cheval. Et nous avons pris la route à Arfeuille dans la montagne bourbonnaise. On est parti de Charmont-en-Beauce, donc dans le Loiret. Nous sommes partis de Larchan, dans le 77, en bordure de forêt de Fontanineau. On fait étape à Vitreau-Loges de jour, étape à Arbonne-la-Forêt à Fontanineau de jour. Pour les kids, 4 jours de randonnée programmés à travers les paysages du parc. Château-Fort, les Vaudes-Cernay, Rambouillet, en passant par le château de la Madeleine, avant d'arriver au Hara des Brévières. Une arrivée en fanfare au Hara, puis quelques vérifications vétérinaires, avant de commencer les festivités pendant 3 jours. Animations, rencontres et concerts étaient au programme de cet événement international. Les animations, il y aura du tir à l'arbre à cheval, des démonstrations de différentes races de conne et de petits chevaux. Également, il y a des spectacles équestres avec, entre autres, Pierre Fleury. Nous sommes très heureux d'accueillir cet artiste cette année. Le groupe Récréation Équestre, avec un spectacle sur les chevaux du monde, le Pas de 2 de Doma Vaquera, et enfin le Pas de 4 de la Garde Républicaine. Pendant toute la durée de l'événement, un village des exposants permettait à chacun de découvrir des spécialités, d'acheter des nouveaux produits ou tout simplement de faire des rencontres. Le clou du spectacle, c'était le grand défilé des Équirandins dans Rambouillet. Des cavaliers à cheval, à poneys, à dos de mules, des calèches et autres attelages, qui ont fait le show dans les rues de la ville et devant le château de Rambouillet. Fort de son succès depuis 1961, tous les deux ans, les Équirandos continuent de mettre en valeur une région. On vous donne rendez-vous en 2021 au parc départemental de l'île Briand, au Lyon d'Angers dans le Val-de-Loire, pour la 53ème édition. Sous-titrage ST' 501